salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici je vais te montrer la puissance de la stratégie intrascalp et bien sûr la stratégie trading session avec bien sûr les outils de les bons traders et tout ça sur un compte live de plus de 200000 dollars on commence directement par regarder le graphique en une minute car ici on voit qu'on est venu chercher ce qu'on appelle la r1w et on est en dessous d'une r1 mensuelle donc on arrive sur des niveaux techniques malgré bien sûr l'effet de l'annonce macroéconomique qui vient de sortir qui est simplement le rapport par rapport aux nouvelles offres d'emploi qui a été négatif donc les marchés n'ont pas du tout apprécié donc j'arrive à trouver des points d'entrée assez stable alors la stabilité pour trouver des points d'entrée de ce genre donc pour gagner bien sûr quelques centaines d'euros on va même pousser pousser le bouchon plus loin regardez on va mettre même des 100 dollars le point tellement le niveau reste très intéressant et là on va essayer d'aller chercher 1200 dollars donc en ligne droite et assez rapidement donc la première bougie qui confirme voyez on est déjà à 1000 dollars par exemple à peu près de profit donc 1100 donc dès qu'on va aller chercher les 1000 dollars j'ai clôturé donc je vais même le placer pour qui clôture en automatique par là celui là et donc celui là on va essayer de le garder au maximum donc on verra on le mettra mieux une fois que celui là il aura tp donc peu importe en fait la situation peu importe ce qui pourrait se passer sur le marché fondamentalement faut savoir qu'il ya certains niveaux techniques du coup qui vont réagir par exemple le marché ici il a bien craché ok c'est à dire qu'il a vraiment été down très 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 fortement donc on se rapproche de notre tp et d'un coup il arrive sur des levels algorithmiques donc tout ça avec la stratégie les bons traders bien sûr on a des volumes au dessus de la moyenne qui commence à se manifester sur cette zone et donc qu'est ce qu'on voit ici on voit tout simplement que le marché a envie de repartir donc à partir de ce moment là je peux me placer donc pour prendre mais 1200 balles donc ok 1100 c'est pas mal c'est pas mal donc celui là on va le mettre à peine avec un sl à 0 et on va l'oublier c'était juste une petite démonstration comment j'ai fait pour prendre 1000 dollars avec la stratégie les bons traders est ici donc voilà donc on arrive sur un niveau technique et vous voyez que ça marche super bien maintenant regardez on va voir autre chose on va voir ce qu'on appelle le le gold ok pareil le gold il arrive sur un niveau technique r3w donc après l'impulsion tout ça c'est par rapport à l'effet d'annonce c'est à dire qu'on se place pas sur un effet d'annonce comme ça n'importe comment on se place une fois que le cours commence à consolider et on voit que le cours rejette sur nos levels algorithmiques ok généré automatiquement par le pro suite v3 donc voilà ici pareil alors le bitcoin ça marche aussi bien regardez ici on a il a dégueulé jusqu'à sa ppw et jusqu'à son level symbolique qui a été dessiné automatiquement par la procédé 3 ici et on voit qu'on a ce qu'on appelle des volumes acheteurs qui commencent à se manifester alors si on bascule sur une plateforme qui s'appelle ninja trader 8 on pourrait avoir ce qu'on appelle donc les flux d'ordre marché ce qu'on appelle l'ordre flow et on pourrait avoir plus de détails sur toutes nos bougies mais pour le moment voilà c'est pas le but donc on va rester sur metatrader 4 donc le trade a été du coup gagnant on est sur un deuxième trade gagnant généralement on gagne pas énormément de points on est quand même à 13 12 points c'est pas grand chose mais c'est de l'intrascal dans le sens où j'ai besoin de prendre une entrée je vais prendre un gros profit sur inzone et tout le reste je vais le laisser au marché qui pourrait m'apporter par exemple ici 2500 $ si je garde le trade et que le trade passe bien sûr un beau momentum haussier donc rapidement je vais surveiller ce qui s'est passé sur le pétrole pour voir s'il n'y a pas une anomalie par rapport à toutes les annonces qu'il ya eu donc pareil le pétrole donc du coup après bien sûr la baisse du de la production du baril qui a fait que normalement le prix a appris de la valeur ok donc ici on revient sur ce qu'on appelle les nerfs un mensuel et une r3 w alors je rappelle que c'est pas des points de niveau classique c'est de l'algorithmique générés automatiquement par prosuité 3 et qui ont été travaillés d'une sorte à voir le écart type parfait qui fonctionne assez bien avec ce qu'on appelle l'algorithme du déséquilibre de prosuité 3 ok donc ça c'est super important voilà ici par exemple on pourrait prendre même un trade intra d parce qu'on le voit en 15 minutes qu'on a une belle confirmation alors la confirmation en 15 minutes c'est tout ce moment un beau chandelier avec un beau volume ici ici un beau chandelier avec un beau volume donc ici le volume rouge mais si on est malin on affiche même pas les volumes de cette façon c'est à dire qu'on va mettre juste les volumes pouvoir les impulsions on regardera les volumes les couleurs de volume en fonction bien sûr des bougies mineures mais quand on regarde en 15 minutes on a bien voir s'il ya du volume exécuté c'est ça qui va nous intéresser ok ce volume là de pro de trading view pardon c'est tout simplement un volume exécuté par rapport au prix etc donc voilà c'est vraiment un charabia mais qui fonctionne assez bien avec ma stratégie donc je le garde et je l'utilise avec beaucoup de pertinence on va voir rapidement ce qu'on appelle le snpi 500 que lui en fait il était grave haussier donc il a consulté sur des levels algorithmiques puis derrière il a cassé le plus haut et les revenus chercher directement le plus bas mais par contre pas de vers l'algorithmique donc ici on peut avoir un niveau on peut avoir ce qu'on appelle aussi le volume profile qui pourrait se manifester juste là sauf que voilà ici bon tous les poucs ont été cassés donc à la baisse donc voilà ici le dernier la dernière zone non travaillé reste le pp weekly qui est juste là qui est très récent parce qu'il date de deux jours ce niveau là après si on voit qu'on a une belle zone de volume qui a fait une belle impulsion haussière qui a cassé le dernier plus haut et tout on pourrait vers soi plus clair un peu plus tard alors là du coup il faut se dire qu'il y avait quand même une anomalie aujourd'hui sur les marchés pourquoi parce que l'annonce en elle même elle impactait plus le dollar que les indices mais on voit que les dollars le dollar et les indices sont allés à peu près dans la même direction ce qui veut dire c'est que on a une anomalie que on pourrait bien sûr avoir encore une fois très prochainement sur les marchés donc à surveiller c'est à dire que fondamentalement fait attention quand vous traitez les annonces si vous n'avez pas des connaissances solides sur le fondamental rester en trois minutes une minute et aller chercher des petits mouvements à peu près comme ici donc voilà je me suis fait be ce n'est pas grave ok j'ai quand même gagné de l'argent mais c'est une raison de plus de se dire ok peut-être que je vais reprendre position un peu plus bas d'accord c'est à dire que sur les mèches ici je reprendrai peut-être une petite position pour essayer de la garder alors cette fois ci je vais garder le stop loss juste là d'accord un tout petit peu en dessous alors on va prendre 15 lots cette fois ci remettre un tout petit peu plus donc on va juste vérifier la clôture de cette bougie qui va clôturer normalement dans 10 secondes donc voilà c'est une très très belle clôture on est en dessous de ce qu'on appelle un level algorithmique et là on pourrait repartir à l'achat donc voilà on va voir rapidement ce trade ensemble et on se quittera à partir de maintenant sur ce dernier trade le trade est bien parti donc on va former le premier qui est tout simplement le plus haut donc ça va nous assurer un petit profit assez intéressant et on va se remettre à be mais par contre ici on va se mettre à moins 125 donc ça risque de bien partir donc j'ai dû renforcer sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et si vous souhaitez rejoindre les bons traders donc une offre par affiliation est gratuite donc est disponible donc il ya quelques places limitées par semaine n'hésitez pas bien sûr à nous contacter le lien est en dessous et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine de l'autre côté bien sûr pour nos live trading hebdomada